Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. On est toujours le lundi 19 avril 2021, 4h18, heure du Québec. Comme je vous l'avais mentionné tout à l'heure, on va faire un survol de ce qui se passe au niveau de notre climat. On sait qu'on est dans un changement de modèle. Il y a des changements climatiques qui s'opèrent depuis le début des temps. L'industrialisation a sûrement amené une autre dimension à ces changements climatiques cycliques. Le problème avec ça, c'est que, comme toujours, le système politique a polarisé la question. Malheureusement. Parce que c'est payant pour eux autres de faire ça. Parce que d'abord, on fait beaucoup d'argent, on vous contrôle encore plus, puis on divise le monde encore plus. On y va avec l'idéologie. C'est très simple, c'est un système bipolaire. Pour ceux qui suivent, comme moi, cette question-là, avec intérêt, vous vous êtes rendu compte, très rapidement, j'espère, qu'il y a deux côtés, qu'il y a deux écoles de pensée, celle de la gauche et celle de la droite. Ils ont simplifié ça, ils simplifient toujours ça. C'est nécessaire pour la population de simplifier ça. Ces combats-là, ces grands débats. À gauche, on fait fi de l'histoire des cycles du soleil et de toutes sortes d'autres angles et implications. C'est comme si ça n'existait pas. On ne parle que de l'influence anthropique, qui est importante depuis 250-300 ans d'industrialisation. C'est bien évident que tout ce qu'on a fait, comme exploitation des ressources, transformation des ressources, arriver avec des nouveaux produits dus à la transformation qui deviennent polluants, qui deviennent influenceurs dans la haute atmosphère, qui deviennent aussi influenceurs sur Terre parce qu'on a enlevé plein de ressources, on a pompé plein de ressources qui peut-être servaient à un certain équilibre, d'un certain angle, de ceci. C'est très, très complexe, mais c'est facile à comprendre qu'il y a sûrement des implications. Tu ne peux pas pomper, 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 pomper 125 ans de pétrole sous la surface de la Terre sans qu'il n'y ait aucune influence, alors que ce pétrole-là a toujours été là. Et même chose pour les ressources naturelles diverses, les minéraux et ainsi de suite. Puis tu ne peux pas non plus ignorer que d'avoir transformé ceci en cela en tel produit contaminant, en tel produit toxique, le plastique étant le plus bel exemple, qui n'a pas d'implication non plus environnementale. Puis de l'autre côté, ça c'est la gauche. Puis on a un agenda naturellement, puis c'est comme ça, les gens se polarisent. Puis ceux qui sont à gauche se collent à leur idéologie, puis à leurs politiciens, puis à leurs partis qui sont de gauche, disons. Puis à droite, tu as une autre bande de bachibouzouk, puis eux autres, ils nient complètement l'influence humaine pour eux autres, parce qu'ils sont souvent représentés par toutes les industries minières, pétrolières et de transformation, les grandes corporations. Mais pour eux autres, il n'y en a pas de problème. Ils ne sont coupables de rien. Vois-tu à quoi on est exposé? C'est pour ça que c'est important en tant qu'individu d'être raisonnable, puis d'être responsable, puis de ne pas se fier à ce qu'on entend. Ce qui sort de la bouche d'un politicien, c'est toujours, toujours du n'importe quoi. J'espère que je n'ai pas besoin de vous enseigner ça. S'il faut que je vous enseigne que ce qui sort de la bouche d'un politicien, c'est vraiment pas à prendre au sérieux, ben là, c'est peine perdue. On n'avancera jamais. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'avance pas, parce que la majorité des populations prennent au sérieux ce que leurs politiciens disent. Ça, ça marche pour tous les politiciens. Ils sont tous pareils. À gauche, à droite, tes idoles, les René Lévesque et compagnie, ou Donald Trump, toutes des clowns, toutes des marionnettes qui n'ont rien fait pour toi, puis qui ne feront jamais rien, parce qu'ils ne sont pas là pour faire quelque chose pour la population. Ces gens-là sont là pour faire quelque chose pour eux-mêmes. D'ailleurs, ils profitent de la situation, puis des bénéfices de la situation d'être élu député ou d'être nommé ministre ou premier ministre. Il y a des avantages personnels incroyables que toi, tu n'auras jamais. Et aussi, ils sont là pour servir des plus grands intérêts des gens qui les ont mis en place. « Si tu es assez naïf pour penser qu'un gars comme celui qui était là dans les quatre dernières années à Washington était un outsider, wow, tu es vraiment naïf. » Alors que les seuls qui ont bénéficié de sa présidence, c'est les corporations, justement, tous ces exploitants de pétrole, de mines, puis Wall Street. « Bonjour, l'outsider. » sans critiquer un ou l'autre, mais c'est juste pour te démontrer la naïveté de la population. Pas de toute la population, mais de celle qui a pensé que lui, c'était « wow, la plus belle invention après le pain crouté. » Donc, on a polarisé puis politisé ce débat-là, ce qui est complètement une aberration scandaleuse. Parce que c'est quelque chose d'important. Mais la vérité se situe entre les deux. Il faut que tu fasses des recherches en tant que citoyen pour comprendre ce qui se passe. Parce que si tu te fies à la simplicité des médias qui, naturellement, s'organisent pour vraiment polariser, puis c'est eux autres les porte-parole du système, les haut-parleurs, pour venir essayer de installer les groupes de population bien dans leur position, ça ne va pas bien. Ce n'est pas normal. Puis les politiciens sont contents de ça. C'est à nous de faire des recherches. Parce que la vérité n'est pas simple à trouver, puis il n'y en a pas vraiment, mais c'est d'être assez rationnel pour comprendre que oui, il y a des changements climatiques qui sont cycliques, puis on ne peut pas y faire grand-chose, et que c'est probablement l'industrialisation des 250-300 dernières années qui est venue amplifier les changements climatiques pour les rendre encore plus puissants. Mais on va passer à travers aussi parce qu'on va sûrement et la nature et la force des choses nous ramener à une, comment dire, à une rationalité par un contrôle de nos activités par la force des choses. Mais ce qu'il faudrait qu'on fasse en tant que population, c'est de se sortir de la politique. La politique, c'est pour les politiciens. Nous autres, on doit s'organiser puis faire nos affaires puis être rationnels. Puis de toute façon, tu n'as aucune, peu importe qui va être au pouvoir, ce n'est pas toi qui va décider de l'agenda, les autres vont faire ce qu'ils ont à faire. Puis ultimement, ce n'est pas des imbéciles que tu sois de la gauche ou de la droite, ils vont être obligés de prendre des décisions puis les faire passer dans la gorge des populations qui ont été polarisées comme étant une nécessité. Que tu sois à gauche ou à droite, la force des choses va t'amener à des changements. Et là, on le voit, c'est pathétique. Si on s'en va en ce moment aux Philippines, on se prépare pour le super typhon qui sera le plus puissant jamais enregistré alors que Surrey Day, donc cette tempête-là, est rendue à des vents à 190 km et se ferme avec des avertissements de creux éclairs. Si on en a beaucoup, vous aurez des images là-dessus. Ça nous aurait parté par le US Sun. Les Philippines se préparent à des crues soudaines et à des glissements de terrain. On en voit beaucoup de ça. déforestation amène naturellement glissement de terrain beaucoup plus fréquent quand il y a des pluies diluviennes comme celles qu'on vit en ce moment parce qu'on est dans un modèle de pluies diluviennes un peu partout. Donc, la déforestation, ça nous ramène au développement économique. La tempête tropicale s'est intensifiée au-dessus de la mer ce matin, nous rapporte le US Sun. Donc, je pense que c'était hier matin ça, 18 avril. qui va atteindre des ventes 190 000 à l'heure 190 000 à l'heure en kilomètre je ne sais pas c'est quoi mais c'est autour de 300 peut-être. Ça va être l'équivalent d'un ouragan de catégorie 5 le plus fort. Donc, Surrey Gay est maintenant le typhon le plus fort jamais enregistré pour le mois d'avril dépassant le typhon mais ça qu'en 2015 qui a provoqué des ventes de 173 000 à l'heure. ça m'amène aussi je veux juste vous montrer quelque chose je vous reviendrai avec ça un petit peu plus tard mais dans l'ouest des États-Unis on se prépare à une possible première déclaration de pénurie d'eau hein dans cette photo d'archive de 28 juillet 2014 la foudre frappe le lac Mead près du barrage Hoover qui retient l'eau du fleuve Colorado dans la zone de loisir nationale du lac Mead en Arizona le bureau de réclamation prévoit les toutes premières pénuries d'eau en raison de la baisse des niveaux au lac Mead et affirme que le réservoir pourrait chuter si bon qu'il pourrait ne pas être en mesure de produire l'électricité au barrage Hoover le bureau of reclamation des États-Unis a publié cette semaine des projections sur 24 mois prévoyant que moins d'eau du fleuve Colorado descendrait des montagnes rocheuses en passant par le lac Powell et le lac Mead dans les déserts arides du sud-ouest des États-Unis et du golfe de la Californie donc déjà on est dans une région désertique cyclique les déserts à tous les 5000 ans on l'a vu déjà dans l'histoire du désert du Sahara entre autres il y a 5000 ans il y avait de l'eau de la floraison de la culture maintenant c'est du sable ça c'est cyclique mais l'industrialisation vient intensifier tout ça mais déjà on est dans une région désertique mais l'industrialisation vient peut-être changer le cycle et va allonger la période de sécheresse on s'attend à ce que les niveaux d'eau dans les deux lacs chutent suffisamment pour que l'agence déclare une pénurie officielle pour la première fois menaçant l'approvisionnement en eau du fleuve Colorado dont dépendent les villes et les fermes en croissance ok donc je reviendrai là-dessus mais c'est juste une parenthèse donc la fameuse tempête surréguée s'intensifie rapidement dans le premier super typhon de l'année 2021 donc on l'a vu catégorie 5 ça va être terrible pour tous ces gens-là beaucoup d'activités sismiques en ce moment ça aussi c'est cyclique et c'est probablement aussi en liaison avec l'activité solaire on ne sait pas si on s'en va dans un minimum solaire un grand minimum c'est ce qu'on appelle un grand minimum solaire plutôt une période d'activité solaire très faible puis d'ailleurs ça on n'en parle jamais dans les médias de l'activité solaire c'est comme si le soleil n'existait pas et alors que c'est lui qui est à la source de toute vie sur Terre pas de soleil pas de vie bon le fameux volcan Mo-na-loa en Hawaï en Hawaï aussi qui commence à se mettre en activité alors que Kilowa ben lui il continue le fameux volcan Kilowa 16 avril 2021 à projeter des éruptions assez puissantes beaucoup de fumée depuis le 20 décembre 2021 avec une activité de lave confinée au cratère à la Mahou Mahou mais on commence il y a beaucoup 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 de cendres et on sait que les taux de SO2 restent élevés dans la haute atmosphère il y a une accumulation avec toute la quantité de volcans en ce moment ça c'est une autre chose dont on ne parle jamais dans les médias mais il y a des éruptions volcaniques qui ont amené des refroidissements globaux aussi ça c'est une autre chose à prendre en considération maintenant on est rendu au Pérou 16 avril de graves inondations affectent plusieurs provinces du Pérou depuis la fin mars et dans ces régions-là d'ailleurs c'est pour ça qu'on voit un grand afflux d'immigration de l'Amérique centrale entre autres vers les États-Unis ou d'autres pays c'est que les populations sont confrontées à des changements climatiques majeurs sont même plus capables de se nourrir plus capables de cultiver ça devient très difficile et j'en ai déjà parlé puis si tu regardes l'histoire beaucoup de la raison de la migration souvent naturellement tu as des systèmes politiques orduriers totalitaires mais les changements climatiques aussi amènent les populations à bouger Pékin englouti par la troisième grande tempête de poussière en cinq semaines ça c'est un autre problème aussi mais ça aussi c'est cyclique mais ça peut être intensifié 16 avril 2021 Moscou a des records de température de 140 ans au milieu de jours de conditions exceptionnellement chaudes en Russie 16 avril 2021 les températures d'avril à Moscou en Russie ont atteint des niveaux records d'au moins depuis au moins 140 ans alors que des conditions exceptionnellement chaudes s'emparent de la ville je vous laisserai le lien des watchers vous pourrez aller voir tout ça en détail émission de cendres soutenues au volcan C-MISO en tout cas permettez-moi de vous épargner la prononciation de ce volcan-là mais on est en Alaska encore des émissions de cendres soutenues qui ont augmenté à ce volcan-là jusqu'à 20 000 pieds dans les airs 6 kilomètres les paramètres du vent solaire indiquent l'arrivée d'une petite tempête solaire ça c'est quelque chose d'important aussi à chaque fois qu'on a une tempête solaire on a une influence parce que déjà une augmentation depuis 3 à 5 ans des rayons cosmiques galactiques et ça c'est scientifique et tout ça a une influence aussi sur la haute atmosphère on a peut-être une magnétosphère en affaiblissement ça c'est cyclique aussi ça peut-être une influence certaine sur le temps une influence certaine sur l'activité sismique et aussi peut-être la santé ça je vous reviendrai sur cette tempête-là la mesure la viscosité du magma aide à prédire le cycle d'éruption volcanique bon ça c'est la grêle d'une grosseur monstrueuse frappe le centre du nord-ouest beaucoup de grêle aussi dans les dernières 3 à 5 années d'événements de grêle partout des grosses grêles comme un pamplemousse et ça ça a un lien aussi avec les courangers la déstabilisation de la haute atmosphère la haute atmosphère est déstabilisée donc je vous laisse ça dans la boîte de description beaucoup d'événements climatiques c'est majeur c'est souvent on entend les termes historiques historiques jamais vu historique jamais vu historique jamais vu une violente tempête de grêle encore là engloutit les déserts de l'Arabie Saoudite sous des tas de glaces 18 avril vous allez voir des images spectaculaires je vous laisse tout ça dans la boîte de description puis en conclusion c'est important de comprendre qu'il ne faut pas être dans la politique puis polariser ces débats-là parce qu'il n'y a rien qui va se régler ils vont se régler de toute façon par la force des choses mais c'est parce que ça ne sert à rien et le problème de nos jours c'est que tout est politisé puis le monde en a embarqué là-dedans dans ce piège que nous ont tendu les politiciens il faut arrêter de politiser tout puis de sortir de ça puis de revenir à la base tolérance amour générosité compréhension intelligence réflexion recherche rationalité toutes des qualités que tu n'auras jamais si tu es polarisé puis si tu es politisé je vous reviens